Anne Gessler, Guillaume Apollinaire, Alcool, les fiançailles, à Picasso. Le printemps laisse errer les fiancées parjure, et laisse feuilloler longtemps les plumes bleues que secoue le cyprès, ou niche l'oiseau bleu. Une madone, à l'aube, a pris les églantines. Elle viendra demain cueillir les giroflées, pour mettre au nid des colombes qu'elle dessine aux pigeons qui ce soir semblaient le paraclet. Au petit bois de citronnier, s'énamourèrent d'amour que nous aimons les dernières venues. Les villages lointains sont comme les paupières, et parmi les citrons, leurs cœurs sont suspendus. Mes amis m'ont enfin avoué leur mépris. Je buvais à plein verre les étoiles. Un ange a exterminé pendant que je dormais les agneaux, les pasteurs des tristes bergeries. Des faux centurions emportaient le vinaigre, et les gueux mal blessés par les purges dansaient. Étoiles de l'éveil, je n'en connais aucune. Les becs de gaz pissaient leurs flammes au clair de lune. Des croque-morts, avec des bocs, teintaient des glas. À la clarté des bougies tombaient vaille que vaille, des faux cols sur les flots, de jupes mal brossées. Des accouchés masqués fêtaient leur relevaille. La ville, cette nuit, semblait un archipel. Des femmes demandaient l'amour et l'adulie. Et sombre, sombre fleuve, je me rappelle, les ombres qui passaient n'étaient jamais jolies. Je n'ai plus même pitié de moi, et ne puis exprimer mon tourment de silence. Tous les mots que j'avais à dire se sont changés en étoiles. Un icard tente de s'élever jusqu'à chacun de mes yeux. Et porteur de soleil, je brûle au centre de deux nébuleuses. Qu'ai-je fait aux bêtes théologales de l'intelligence ? Jadis, les morts sont revenus pour m'adorer, et j'espérais la fin du monde. Mais la mienne arrive en sifflant comme un ouragan. J'ai eu le courage de regarder en arrière. Les cadavres de mes jours marquent ma route, et je les pleure. Les uns pourrissent dans les églises italiennes, ou bien dans de petits bois de citronnier, qui fleurissent et fructifient en même temps et en toutes saisons. D'autres jours, on pleurait avant de mourir dans des tavernes, où dardants bouquets rouaient aux yeux d'une mulatresse, qui inventait la poésie, et les roses de l'électricité s'ouvrent encore dans le jardin de ma mémoire. Pardonnez-moi mon ignorance. Pardonnez-moi de ne plus connaître l'ancien jeu des verres. Je ne sais plus rien, et j'aime uniquement. Les fleurs à mes yeux redeviennent des flammes. Je médite divinement, et je souris des êtres que je n'ai pas créés. Mais si le temps venait où l'ombre enfin solide se multipliait en réalisant la diversité formelle de mon amour, j'admirerais mon ouvrage. J'observe le repos du dimanche, et je loue la paresse. Comment ? Comment réduire l'infiniment petite science qui m'impose mes sens ? L'un est pareil aux montagnes, au ciel, aux villes, à mon amour. Il ressemble aux saisons. Il vit décapité. Sa tête est le soleil, et la lune son cou tranché. Je voudrais éprouver une ardeur infinie. Monstre de mon ouïe, tu rugis, et tu pleures. Le tonnerre te sert de chevelure, et tes griffes répètent. Le chant des oiseaux, le toucher monstrueux, m'a pénétré, m'empoisonne. Mes yeux nagent loin de moi. Et les astres intacts sont mes maîtres, sans épreuve. La bête des fumées a la tête fleurie, et le monstre le plus beau, ayant la saveur du laurier, se désolent. À la fin, les mensonges ne me font plus peur. C'est la lune qui cuit comme un œuf sur le plat. Ce collier de gouttes d'eau va parer la noyer. Voici mon bouquet de fleurs de la passion, qui offre tendrement deux couronnes d'épines. Les rues sont mouillées de la pluie de naguère. Des anges d'Ilyeux travaillent pour moi à la maison. La lune et la tristesse disparaîtront pendant toute la sainte journée. Toute la sainte journée, j'ai marché en chantant. Une dame penchée à sa fenêtre m'a regardée longtemps m'éloigner en chantant. Au tournant d'une rue, je vis des matelots qui dansaient le cou nu au son d'un accordéon. J'ai tout donné au soleil, tout sauf mon ombre. Les dragues, les ballots, les sirènes mi-mortes, à l'horizon brumeux s'enfonçaient les trois mâts. Les vents ont expiré, couronnés d'anémones. Ô Vierge, signe pur du troisième mois ! Templier flamboyant, je brûle parmi vous. Prophétisons ensemble, ô Grand Maître, je suis le désirable feu qui pour vous se dévoue. Et la girande tourne, ô belle, ô belle nuit ! Lien délié par une libre flamme, Ardeur que mon souffle éteindra. Ô mort à quarantaine, Je mire de ma mort la gloire et le malheur, Comme si je visais l'oiseau de la quintaine. Incertitude oiseau, fin, Pain quand vous tombiez, Le soleil et l'amour dansaient dans le village. Et les enfants galants, bien ou mal habillés, Ont bâti ce bûcher, Le nid de mon courage.